Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi écoutez, je vais nickel. On se retrouve vers une nouvelle vidéo, donc ça va être une nouvelle vidéo par rapport à du City Hunter. Vous l'avez vu, le titre de cette vidéo, pardon, ça va être grosse news par rapport à du City Hunter, si vous voulez, grosse information par rapport à du City Hunter. Donc c'est parti. Avant de commencer la vidéo, vous savez quoi faire. Vous connaissez la petite routine, vous connaissez le petit train-train, voilà, abonnez-vous, likez, voilà. Vous connaissez, et puis c'est parti pour la vidéo. Les amis, avant de commencer la vidéo, je vais vous prévenir deux petites choses. Déjà d'un, j'ai la voix un petit peu cassée, je sais pas si vous m'entendez un petit peu avoir la voix cassée, mais voilà. Mais vous inquiétez pas, je vais bien vous expliquer, je vais bien articuler, voilà, parce que je sais que c'est pas évident d'avoir la voix cassée. Et déjà de deux, au cas où, cette grosse news, si vous voulez, cette grosse news, c'est pas par rapport à le film City Hunter, voilà. Je vous ai un petit peu spoilé. Mais restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour les fans de City Hunter, parce que je trouve que c'est ultra bien qu'ils ont fait ce gros projet par rapport à City Hunter. Donc voilà. Donc les amis, voilà, je suis sur Manga News, et après on va aller sur un autre site que vous allez voir par la suite vers cette vidéo. Donc les amis, donc voilà, il y a tout ça. Donc si vous voulez, j'ai lu, et si vous voulez, je vais vous dire grosso modo, grosso modo. Donc si vous voulez, Panini a présenté plus en détail sa nouvelle édition de City Hunter, alias Nikolarsson. Je sais pas si vous connaissez Panini, mais c'est eux qui ont créé les genres de cartes Dragon Ball, et ils ont créé aussi les cartes de foot. Si vous voulez, aussi, si vous savez pas, Panini aussi, il crée des petits jouets, ouais, des petits jouets dans la librairie d'un magasin comme Auchan ou Carrefour, un truc comme ça. Mais bref, 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 au cas où, je suis pas un sponsor avec Auchan et Carrefour. Bon, ben voilà, c'est la petite information par rapport à Panini, si vous savez plus, c'est si qui ou c'est quoi, même moi j'ai eu un bug par rapport à Panini. Donc voilà. Si vous voulez, en fait, si vous voulez, avec ces deux premiers volumes, entendu le 21 septembre, donc il va avoir, voilà, il va avoir des nouveaux tomes qui va sortir le 21 septembre, voilà. La nouvelle édition parfaite du manga culte City Center Nick Larson de Tsokasa Audio approche désormais un grand pas. Annoncé par Panini, grâce à eux, comme je vous ai dit, grâce à Panini, en février dernier, en même temps que plusieurs autres licences, Celui-ci se composera de 16 volumes, ainsi que 17e tome, comprenant les guides XYZ. Et le tout avec une traduction révisée et dans un grand format similaire à ce qui a été effectué. Pour Eden Banana, fils et 20e century boy, à l'approche de cette sortie et suite à certaines questions des fans, l'éditeur a tenu sur ses réseaux sociaux à porter de plus d'informations. Donc, vous pouvez trouver ci-dessous le texte complet de l'éditeur. Donc, ça veut dire, le 21 septembre, vers la nouvelle édition de Perfect, il va avoir un 16e tome, un 16e volume et un 17e tome qu'il va avoir le 21 septembre. Je trouve que c'est ultra bien, voilà, voilà, c'est ça. Je trouve que c'est ultra bien, pourquoi ? Parce qu'on dirait qu'ils n'ont pas lâché l'affaire par rapport à City Hunter. Et ça, c'est bien ça, ça c'est bien. Voilà, ça c'est le texte de l'éditeur. Il serait peut-être temps de vous parler de la réédition de City Hunter, non ? Alors, déjà, pourquoi une nouvelle édition de City Hunter avec l'arrivée constante de nouveaux films City Hunter ? Donc, le nouveau film qui va sortir très prochainement. Et la rediffusion de la série City Hunter a conquis une nouvelle génération de fans en lectorat. Donc, les attentes ont bien changé depuis 2005, date de sortie de l'ancienne édition. Et il faut bien avouer que 32 tomes plus 3 tomes, donc ça équivaut à 35 tomes, excusez-moi, j'ai eu un bug, bonus. Ça peut, en effet, faire peur pour ce lancement. Donc, voilà. Parallèle, le lancement de notre game Perfect a permis de remettre en avant certaines de meilleures séries de notre catalogue dans un format apprécié 20ème Century Boy, Banana, Fils Aiden, Planète Est, c'est ça ? Donc, pourquoi ne pas intégrer City Hunter ? Donc, si on a bien compris déjà, en fait, si vous voulez, il y a des, en fait, si vous voulez, vers les anciens, je pense, catalogues, il remet à la page des nouveaux animés Century Boy, Banana Fist, Aiden, Planète, et etc. Donc, là, il dit à la fin, donc pourquoi ne pas intégrer City Hunter ? Donc, ça veut dire qu'ils ont dit, tiens, on va mettre, on va reprendre les animes dans l'ancien catalogue, on va le remettre à jour, là maintenant, tac, on va le mettre là maintenant, et il dit, bah tiens, pourquoi on ne met pas City Hunter ? Pouf, il va le mettre. Donc, voilà. Sans même, évidemment, parler de sa légendaire adaptation en animé et le manga, City Hunter représente, en effet, pour beaucoup, la cadence du style dojo, humour, action et mélodrame, sur fond d'esthétique, donc City Pop, un mélange d'ambiance que nous avons essayé d'obtenir à travers ses couvertures de couleurs pour garder cette esthétique propre à la série. Nous avons, évidemment, pas oublié d'inclure des massues sur les rabats pour calmer Rio s'il y a besoin. Ok, 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 la petite touche humoristique à la fin. Donc, en fait, donc, ça veut dire que Lectorat a bien entendu, bien, on a changé depuis 2005. Donc, ça veut dire qu'il y avait une nouvelle version par avant, et là, ils vont ressortir une nouvelle, une nouvelle, une nouvelle, voilà, un nouveau truc. Vraiment, après 16 ans plus tard, 16 ans, on va dire 16 à 17 ans plus tard, une nouvelle édition. Donc, voilà, il marquait ça en même, évidemment, pas parler de sa légendaire adaptation animée et manga. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas oublier ni l'anime et ni le manga. Je trouve que ça, c'est tout simplement vraiment bien. Donc, on voit, voilà, on voit un peu chez les tomes, tome 1 et tome 2. Une fois les 17 tomes de cette réédition mi-côté à un cote, cela devrait donner quelque chose comme ça. Les visuels et les couleurs des derniers tomes sont, pour l'instant, provisoires, pardon. Visuels de provisoires. Donc, ça veut dire, voilà, c'est prévisoire, peut-être, ce n'est pas sûr qu'ils voient ça. Donc, voilà. Donc, voilà, concernant l'intérieur, les nombreuses pages de couleurs et en bichromie de la série seront magnifiées par les grands mages plus épais du papier, de la game parfaite. Vous ayez trouvé également des nombreux bonus. Par exemple, le tome 1 contient l'interview d'un certain Takeshiko Inu qui revient sur ses années comme assistant du maître City Hunter quelques années avant du commencement Slam Dunk, voilà, dispo aux éditions Kana. Donc, voilà, il parle de, voilà, du passé qu'il y a eu, voilà. Enfin, Game Parfait oblige, chaque tome contiendra une marque page représentant les couvertures de éditions Deluxe qui étaient en cours jusqu'à ici parce que l'on n'a jamais assez de Tsukasa Ojo chez soi. Voilà, et là, et là, à la fin, il marquait complètement page tome 1 recto. Voilà, il explique le petit tome. Donc, complément d'info, nous reprenons une dernière fois les tomes des éditions Deluxe 2005. Donc, c'est la dernière fois pour remettre aux personnes concernées de la finir ex-lay. Donc, T05, 18, 25, 26 et 27 auront un réhorsort en fin d'année. Mais c'est bien cette édition que nous continuerons d'exploiter en numérique. D'ailleurs, autre chose qui n'a pas mal revenu, nous, nous espérons pas si tient à terre. Donc, ils n'espérons pas si tient à terre au détriment d'autres séries. Il n'y a juste des projets qui avant avançaient plus vite que d'autres parfaits ou pas ailleurs. Donc, voilà. Donc, voilà, voilà, voilà. Voilà, vraiment grosse news par rapport à ça. Donc, c'est complètement énorme. Je trouve déjà que c'est énorme. Ils n'ont pas lâché l'affaire par rapport à le manga et même l'anime. Mais ils ont même parlé vers le futur film qui va sortir très prochainement. Donc, ça veut dire qu'ils ont parlé quand même du film. Donc, c'est quand même assez énorme. Je ne me pensais pas. Parce que je n'avais pas lu. C'était vraiment une découverte. Je ne pensais pas qu'il y allait lire. Parce qu'au début, j'ai vu ça. J'ai dit, oh là, je pense que c'est que le manga. Mais pas du tout. Ils ont parlé un petit peu du film. Mais c'est quoi cette tranche avec arc, ciel, nanana. Voilà, ça, c'est des personnes qu'ils ont écrits. Donc, voilà, il y a certaines personnes qui n'ont écrit pas longtemps. Bon, 25 août, 2 septembre. Bonus édition, ouais. Enfin, bref. Ça, c'est les personnes qu'ils ont écrits, pardon. Re-aller. On va re-aller sur une autre news. Donc, c'est Black Box lancer une édition édité. Édité, pardon, aux anims et comics. Là, c'est vraiment l'anime. Donc, bien sûr, on est toujours sur Manga News. Cette semaine, les éditions Black Box. Donc, si vous voulez, c'est un site que je vais vous présenter plus tard. Donc, voilà. On annonçait la création d'une collection d'idées aux anims et comics. Ça, c'est ultra bien. Ça, c'est ultra bien. Pour rappeler alors que la plupart du temps, les animes sont issus des mangas. L'anime comics, celui-là, procédé inverse. Le manga est créé à partir d'un anime. Mais ici, il s'agit de tirer directement les images de l'anime, l'anime, pardon, pour les transposer sur le papier. Cette dernière sera lancée avec, comme premier titre, City Hunter, The Secret Service. Oh là 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 ! Le pif ! Oh là 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 ! Excusez-moi pour les oreilles. Il s'agit du premier TV spécial, ici, de la série adaptant le célébrant manga de Tsokasa Ojo. L'anime comics est prévu en deux tomes pour 2023. Oh là 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 ! Les gars, les gars, les gars, les gars, là, je suis hypé ! Je suis hypé ! Donc, ça veut dire qu'ils vont faire un genre de tome, un truc comme ça, un genre de goodies en plus. Ils vont reprendre, ils vont faire un genre de tome, ils vont faire des tomes par rapport à City Hunter, The Secret Service. Si vous ne l'avez pas vu, ce film, allez voir sur ma chaîne, voilà. Allez voir sur ma chaîne, il est disponible en VF et donc en très bonne qualité. Donc voilà, je suis... Oh là, je suis trop content ! Là, je suis content ! Là, je suis aux anges ! Puis, viendront le titre suivant pour une collection qui s'étalera sur 3 ans avec Réincarnation, Plisave, Me, Earth, OAV en 3 tomes, Nadia en 6 tomes, Megazone 23, et en 3 tomes, Albator en 4 tomes, et Windra... Euh, Wandra... Je n'arrête pas de dire, excusez-moi. En Onshot et Dirty Pair également en Onshot. Donc, regardez ! C'est magnifique ! Non mais, Jump... Donc, c'est Jump Comics Sélection. Même, c'est au comics, des trucs comme ça. Je m'en bats les reins ! Je m'en bats le chibre ! C'est trop bien ! Vraiment, non, 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 là, 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 c'est une grosse news ! Là, ça fait plaisir ! Plaisir ! Donc, synopsie de l'anime. Donc, le célèbre privé, donc, c'est tienter Ryo Saiba, doit assurer la protection d'un homme politique en influençant menaces par ses anciens partenaires. Il collabora avec une ravissante jeune femme, Anna, qui est le garde du corps attitré du diplomate. Les choses sont compliquantes, quelque peu, lorsque Niki découvre qu'Anna n'est autre que le propos fit de celui qu'il doit protéger. Donc, ça veut dire, voilà, il explique grosso modo le film. Mais, si vous n'avez pas vu City Hunter Secret Service en VF, regardez dans ma chaîne, regardez. C'est tout, vraiment, vous allez trouver, vraiment. Vous, vraiment, c'est, voilà. Je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus parler, c'est vraiment trop content. C'est vraiment pas quelque chose qui me tente à voir sur la série, le film, visuellement, également, à cause de rupture, des problèmes de droit. Ouais ! Ça sent le bide, cette connexion. Non, il faut toujours espérer, les gars. Tu vous disais, ouais, ça n'a pas fonctionné. Allez, il faut persévérer, les gars. Il faut tenir, parce que, quand même, cet anime, là, même l'anime, là, je ne vous parle pas, le manga, l'anime, il y a plus de 35 ans. Donc, c'est quand même énorme. Et là, il ressort encore des nouveaux trucs. Vraiment, vraiment, parlez-moi, vraiment, disez-moi dans les commentaires, vraiment, disez-moi un anime qui est encore là, de plus de 35 ans. Vous allez dire Dragon Ball ? Oui, mais à part Dragon Ball, vraiment, il n'y aura rien, à part ça. Il y aura Golderak, des trucs comme ça, mais à part ça, il n'y a pas d'anime plus de 35 ans qui sont encore là. Il y aura encore un nouveau film, encore goodies, encore des tomes. Oh là là, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce qui se passe, là ? Pour moi, je suis heureux. Je vais aller sur le site Black Box. Donc, voilà, dans le site Black Box, vous marquez City Hunter, voilà, recherche City Hunter, voilà. Si vous voulez, voilà, je vais vous marquer. C'est un site japonais, voilà, qui vend des goodies, des trucs comme ça. Donc, voilà, vous marquez City Hunter, comme ceci. Voilà, pof, et là, voilà, voilà, le Secret Service. Donc, il est marqué City Hunter, Secret Service. Donc, mécène, anime, comics, deux tomes, votre nom dans les livres. Block Metal Collector, 14 x 20 cm. Livraison fin janvier 2023, 40 euros, écoute. Et City Hunter, the Secret Service, soutien anime, non, anime, comics, deux tomes, plus votre nom dans les livres. Livraison fin janvier 2023 à 34 euros, tout pile, tout rond. Donc, voilà, les amis, si vous voulez avoir ces beaux, voilà, ces beaux chefs-d'oeuvre, voilà. Et on a une petite visuelle, voilà, ils ont fait en tome le film. Oh là 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 là, les gars, les gars, moi, je pense, je vais me l'acheter des One. Non, 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 regardez ça, c'est tout comme dans le film. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment, ça, je trouve, c'est cool. Vraiment, disez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Moi, spécialement, je pense que je vais me les acheter. Je vais me les acheter et je vais vous présenter en vidéo. Donc, voilà. Bon, bah, voilà. Bah, j'espère cette petite vidéo, ça vous a plu. Voilà, c'est pas une petite vidéo, c'est une grosse vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, voilà, il y a toujours en stock. Voilà, voilà, il y a encore en stock. Donc, Ryusaiba, le célèbre sit-chanter qu'au rouge, j'ai un peu inventé, nanana. Voilà, là, ils expliquent le parcours, l'histoire de Anna, que voilà. Bref, je veux pas trop vous spoiler. Donc, voilà, vous allez regarder l'anime. De toute façon, le film sit-chanter The Secret Service est disponible sur ma chaîne YouTube. Allez voir et puis voilà. Donc, nous, on va se laisser là. Donc, c'était Nickel Earth Sanifar Manga. Allez, bye, vers une prochaine vidéo.